Bonjour, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, Nizar Soufou. Bonjour. Vous êtes donc tête des listes à Pamandji. Alors, pour revenir avec vous, vous avez bien sûr lancé votre campagne il y a quelque temps déjà. Selon vous, quels sont les enjeux, les enjeux de ces élections à Pamandji ? Alors, il faut savoir, Monsieur Alisham Soudine, que le groupe Jama que je représente ici, nous envisageons l'avenir. Voilà, l'avenir de Pamandji. Nous envisageons comment construire Pamandji de 2030 voire 2020. Et pour cela, nous avons partagé Pamandji en quatre. Il y a le fond de mer, il y a l'ancien Pamandji, il y a la partie RN4 et l'avenir, la vigie Matsuzini. Et pour commencer, le front de mer, justement, la loi nous permet d'occuper 300 mètres, à partir de la digue, jusqu'à 300 mètres, dans le lagon, d'occuper cette partie-là. Vous comptez prolonger le territoire de Pamandji ? On ne va pas prolonger le territoire de Pamandji. La loi nous permet, j'ai bien dit, d'occuper, à partir de la digue, jusqu'à 300 mètres, d'occuper cette partie-là. Et sur cette partie-là, dans le lagon, nous souhaitons, justement, installer les jeunes qui se sont spécialisés dans le métier de la mer. Et il y en a. Nous comptons installer un port de pêche, justement. Nous souhaitons faire venir des pêcheurs qui sont actuellement au Frachaud, les faire venir chez nous, pour justement les aider à faire leur métier, dans des bonnes conditions. Et sur cette partie-là, il y a aussi un jeune homme, Seyfoudine Abdurraza, qui a monté son entreprise. Nous comptons l'aider dans ce sens-là, pour qu'il puisse former, il puisse travailler avec des jeunes. C'est ça, son idée. Et la deuxième partie, c'est le Pamandji, l'ancien Pamandji, qui est en bas, qui est justement dans le couloir des avions. Des hommes, des femmes qui habitent sur cette partie-là, ils ont énormément de difficultés. Ces hommes-là et ces habitants-là, ils n'arrivent pas à régulariser leur situation foncière. Ils n'arrivent pas à construire des maisons parce qu'ils ne peuvent pas avoir un permis. Une question. Est-ce que ces habitants-là n'avaient pas déjà été proposés d'être relogés ou d'être déplacés ? Je vous précise ici, monsieur Alisham Suddine, le problème des décasements, ça a commencé dans les années 50 à Pamandji. Il y a un quartier, je vous informe à Pamandji, que ça s'appelle Karajavenza. Karavenza. On n'a pas voulu, c'est en Shingasidja. Et ils ont été déplacés dans les années 50 sans concertation. En 1991, moi j'étais devant justement. On a voulu réaliser, prolonger la piste d'atterrissage de Pamandji sans concerter la population. On n'a pas voulu. On s'est battus justement pour que tous ces hommes et des femmes puissent avoir des maisons dignes de seules. Voilà. Et donc, moi, en tant que premier magistrat, ce que je souhaite, moi qui représente ici le groupe Djama, nous allons mettre en place un dialogue dès la fin de ce mois de mars, parce qu'il ne faut pas se leurrer les deux casements. C'est inévitable parce que les Mahorais souhaitent développer leur pays. Et pour développer ce pays-là, il faut une piste longue, que ce soit convergente ou pas. Il faut commencer à négocier avec ses habitants parce que ces habitants-là vivent l'enfer actuellement. Et c'est ce qu'on va faire justement, faire en sorte. Et la suite concernant la RN4, justement. Là, en ce moment, nous bénéficions à Pamandji. À Pamandji, comme sur 122 villes métropolitaines et à l'outre-mer, Pamandji peut bénéficier de ce qu'on appelle une politique corps de ville pour pouvoir justement réhabiliter, aménager, développer cette partie-là, la RN4. Et on va tout faire, justement, pour que cette partie-là soit classée zone 30. Une petite zone piétonne. Ça veut dire quoi ? Zone 30, justement. Cette partie-là, on va faire en sorte pour qu'on puisse avoir une zone piétonne. Que les Pamandziens et les Pamandziennes puissent marcher, puissent courir et puissent se balader tranquillement avec leurs enfants. Voilà, c'est ça, c'est important. Il y a une question de... Sur la question des personnes qui devront être décasées, est-ce que vous avez, vous, un projet sur la possibilité, ou le foncier déjà, où ces personnes, s'ils sont décasées de leur lieu habituel, où est-ce qu'on va les emmener ? Madame, Pamandji n'est pas extensible. Vous savez, comme je l'ai bien dit, dans les années 50, il y a eu un décasement. Et je vous informe qu'il y a certaines familles qui ont bénéficié des fonciers en grand air. Voilà, dans la commune de Montréalais. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Je ne dis pas qu'il faut demander à ceux qui habitent sur cette partie-là d'aller en grand air. Non. Ils peuvent bénéficier en plus des fonciers en grand air parce qu'à Pamandji, il n'y en a pas assez, justement. Mais comment les convaincre s'ils ne veulent pas venir en grand air ? Vous savez, en 1911, comme je viens de vous l'expliquer, moi qui suis ici, j'ai mené pendant six ans une bataille pour que ces Pamandziens-là puissent être décasés dans de bonnes conditions. À cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années. Maintenant, à mon âge, je sais ce que c'est. Je sais comment ces gens-là vivent dans ces conditions-là. Et donc, avec l'équipe Pyjama, on va pouvoir mener un dialogue pour que le décasement-là puisse se faire normalement. Alors, M. Nizar Soufou, revenons sur cette fameuse RN4, vous avez dit ? RN4, la route nationale 4. Voilà. Vous comptez transformer une route nationale à une route piotonne ? Je vous tiens informé d'une situation qui s'est produite, M. Ali Shamsuddin, à Mamoudzou. À l'époque, quand vous allez à Sada, vous passez par où ? Sur la route nationale ? Oui, oui. Alors maintenant, vous passez sur la Rocade. Et bien voilà. Et donc, la commune de Mamoudzou, ils ont fait le nécessaire pour que cette rue-là soit rétrocédée à la commune. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire à Pamandzi. Vous savez, à Pamandzi, nous avons la chance d'avoir trois axes. Pour aller à l'aéroport. Nous avons la rue de la mairie. Nous avons la RN4. Et nous avons le boulevard qu'on appelle maintenant boulevard. À l'époque, c'était le boulevard général de Gaulle. Maintenant, ça s'appelle boulevard Marcel-Henri. Et donc, comme on n'a pas ce problème des embouteillages chez nous, et on n'en aura pas certainement, parce qu'on fera tout le nécessaire pour qu'on ne puisse pas en avoir. Et donc, cette rue-là, la route nationale, on va faire en sorte pour que ce soit une rue active. Et encore, nous allons tout faire pour essayer. On a déjà commencé à travailler avec des jeunes, parce qu'il y a des jeunes très ambitieux. Il y en a beaucoup, que ce soit des jeunes de Pamandzi, ou d'ailleurs, à Pamandzi, il y a le jeune moins d'Andy, qui a un très bon projet. On va l'accompagner, on a déjà entamé une discussion avec une vingtaine de jeunes de Pamandzi, et d'ailleurs, pour qu'ils puissent s'installer chez nous, à Pamandzi. Et bien voilà, c'est parmi les projets que nous souhaitons mettre en place sur cette rue-là, une rue qui reste une rue principale à Pamandzi. Et ça continue, en hauteur, côté Vigie, Vigie, Pamandzi, Matosini. C'est entre Pamandzi et l'abattoir, justement. Là-bas, à la Vigie, nous allons faire tout ce qu'il faut. Nous allons tout faire pour qu'on puisse construire un troisième collège. Ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Je le précise bien. Et ça veut dire quoi faire tout ce qu'il faut ? Aller... Travailler avec l'État. Travailler avec le préfet, monsieur Alisham Sedin. Travailler avec le préfet qui représente l'État à Mayotte pour qu'on puisse construire un troisième collège à la Vigie pour pouvoir désengorger le collège de Pamandzi et le collège de l'abattoir. Vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir, Alisham Sedin, qu'au lycée de Pamandzi, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de la Gantère qui vont au lycée de Pamandzi. On ne dit pas le contraire. Mais notre projet, le projet de Djama que je représente ici, c'est de faire en sorte pour que le lycée soit désengorgé et qu'il n'y ait pas... Parce qu'actuellement, il y a un problème de surpopulation dans les collèges et le lycée. Nizar Soufou, dans ce que vous dites, je l'entends très bien, on ne vous entend pas parler d'assainissement, parler d'interco, parler de sécurité. Pourquoi ? Non, 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 Alisham Sedin. On n'a que dix minutes. En dix minutes, je ne peux pas trop m'inviter, vous me donnez une heure, je peux tout expliquer notre programme. Malheureusement, ce n'est pas possible. Allez-y, s'il vous plaît. Et donc, on a prévu tout ça. Il y a le problème d'insécurité. Allez, parlons-en. Oui, en une minute. Parlons-en. Le problème d'insécurité, nous avons un programme. Vous savez, à Pamanzi, on dit, ouais, à Pamanzi, il y a des jeunes violents. Certes, ce sont souvent des mineurs. On ne peut pas emprisonner des mineurs. Mais nous avons prévu d'accompagner ces jeunes-là. Nous avons justement... Juste pour votre information, l'État a mis à la disposition des élus maorais un fonctionnaire qui est à la police, à la préfecture, pardon, et qui est prêt à accompagner les élus. Et donc, si on est élu le 15 ou le 22, on contactera cette personne chargée de la sécurité pour faire le nécessaire pour que ces jeunes-là puissent être accompagnés. Merci beaucoup.